Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour visionnage. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup parler de lui. Une vie extraterrestre. Y a-t-il une vie extraterrestre ? Alors, bien évidemment, quand je parle d'extraterrestre, je ne parle pas de ces grosses aliens comme on peut voir dans le film. Non, je parle d'une vie extraterrestre, une vie céleste en fait, une vie qui est ailleurs que sur Terre. Il y a environ 100 milliards de planètes dans notre galaxie. Il y a environ 2000 milliards de galaxies répertoriées. Par ailleurs, on sait qu'au moins les trois quarts des étoiles, comme notre Soleil, sont accompagnées de planètes dont un grand nombre dans une zone habitable. On appelle zone habitable la région autour de l'étoile où l'on pourrait en principe trouver de l'eau liquide, c'est-à-dire une température entre 0 et 100 degrés. Il est difficile de penser que les conditions et les processus qui ont conduit à l'apparition de la vie sur Terre ne se sont pas retrouvés à l'œuvre sur d'autres planètes, hors du système solaire ou même encore dans une autre galaxie. Certes, ces conditions sont assez strictes et par exemple, la présence indispensable d'eau liquide impose que la température de la planète ne soit ni trop élevée ni trop basse. De même, si la planète est trop grosse, elle deviendra une planète gazeuse et une atmosphère essentiellement composée d'hydrogène et d'hélium où les réactions chimiques du vivant ne peuvent se produire. Notre Terre a été stabilisée par la Lune, ce qui a permis des climats stables. Une première remarque est que la vie, c'est, entre autres, une information complexe codée, celle contenue dans les gènes qui est capable de se reproduire à l'identique ou presque, le rôle des erreurs étant essentiel pour que l'évolution ait lieu. Le support de cette information doit être un alphabet qui permet de créer des mots la décrivant. On ne trouve pas dans le monde physique d'alphabets plus efficaces que celui des chaînes carbonées de la chimie organique. Elles ont en effet la capacité de décrire un très grand nombre de mots différents et de façon linéaire, donc lisibles selon les ordres imposés. L'atome de carbone est en effet unique pour se lier de façon complexe avec lui-même et avec d'autres atomes pour former de longues molécules en chaînes. Une condition, c'est la présence d'eau, pour favoriser les liaisons. On a ainsi bel et bien détecté de telles chaînes carbonées complexes hors de la Terre, dans notre galaxie et dans d'autres galaxies. On voit mal quel autre support l'alphabet d'une vie extraterrestre pourrait être utilisé. La très grande majorité des molécules complexes détectées dans l'univers sont les molécules carbonées. Comment déceler la vie ? Le seul moyen d'extraire le carbone de l'atmosphère primordiale d'une planète, c'est de casser la molécule dioxyde de carbone qui est très abondante. Ce faisant, on doit alors nécessairement libérer l'oxygène. C'est bien ce qui se passe sur la Terre, où la chlorophylle des plantes, avec l'aide de la lumière solaire, transforme le dioxyde de carbone en biomasse à base de carbone et libère l'oxygène dont les êtres vivants ont tant besoin par ailleurs. D'autre part, si la production d'oxygène par des êtres vivants n'était pas continue, l'oxygène disparaît très rapidement sous la forme de rouille en oxydant les roches. Enfin, on ne connaît pas de mécanisme naturel capable de produire sur une planète de l'oxygène de façon abiotique, c'est-à-dire sans l'intermédiaire du vivant. Donc, pour conclure, on sait qu'il y a plusieurs centaines de milliards de planètes qui pourraient potentiellement se trouver dans une zone habitable, comme la Terre. C'est-à-dire une zone ni trop proche du Soleil, ni trop loin du Soleil, donc qui contiendrait de l'eau liquide et forcément qui pourrait sur elle contenir de la vie. Alors, quand je parle de vie, je parle de végétal, d'animal ou de primate à la limite. Je ne parle pas forcément d'une vie humaine. Ce n'est pas parce que sur Terre on a une vie humaine qu'il y a forcément une vie humaine ailleurs. Parce que la Terre a eu effectivement plusieurs événements qui ont fait que la vie des primates a évolué. L'intelligence a évolué. Bon, ok, cela n'a pas été encore vu ou même prouvé par qui que ce soit. Mais c'est potentiellement très probable. Et moi, en ce qui me concerne, alors c'est pareil, c'est mon avis personnel, moi je pense que oui.